Chers internautatrices et chers internautateurs, amateurs de petites découvertes avec probablement des règles approximatives car lues par Monsieur Guillaume, bienvenue dans cette TrickTrack TV c'est exceptionnel. Je commence direct. Oui c'est exceptionnel parce que vous le savez les nominations du Spiel des Sieres 2007 sont tombées et la catégorie reine proposait trois jeux Magic Maze, King Domino et Eldorado que personne ne savait ce que c'était. Ravensburger Nidia mais pourtant zéro que d'ailleurs ne savait pas. Et on sait que les allemands nous ont déjà fait le coup parce que ceux qui ne connaissent pas le Spiel des Sieres sachez que c'est le plus grand préludique du monde et de l'Allemagne surtout. Et ce jeu c'est donc Eldorado j'ai une boîte car Ravensburger France nous l'a envoyé en express et tu as envoyé une règle complète en français. Voilà puisqu'il va arriver en français probablement. A peu près à peu près donc si jamais il y a une erreur dans la règle ce n'est pas de ma faute, c'est pas encore définitive la règle. Et nous allons le découvrir avec deux invités de prestige, quelqu'un qui vient de Marne-la-Vallée, exprès pour ça ou presque. En fait tu es venu pour un autre truc, tu es venu pour nos amis de Ludonautes, mais en fait tu restes pour jouer à ça. Exactement François. Merci de l'invité. Et celui qui est venu pour les Ludonautes et qui finalement reste, c'est Monsieur Yann. Comment ça va bien Yann ? Ça va bien et toi ? Ça va plutôt pas mal, même truc. C'est un jeu signé Rainer Knizia, Maître Rainer, Docteur Knizia. Ça s'appelle Eldorado. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans, pour des parties de 60 minutes. C'est illustré par Franz Wohinkel, Ravensburger. Là, on a tous les éléments du pur jeu à l'allemande, version spiel, c'est-à-dire normalement extrêmement familial. C'est le cas. Bien que le plateau ressemble à une flaque de vomi. Non, mais c'est pour rire parce que c'est ce qu'on se disait. En tant que grand amateur de jeu, on a tous débuté par le jeu à l'allemande. On était tous friands de ce genre de plateau, de ce genre de matériel, des toutes petites cartes très kiki, des plateaux un peu et des hexagones. Et c'est vrai que le secteur français, dans lequel on peut retrouver les Lyonautes et Yann qui travaille le côté directeur artistique pour les Lyonautes, un travail graphique exceptionnel. Et c'est vrai que depuis, ça nous fait bizarre quand on voit ce type de jeu. C'est la première chose qu'on peut dire. On a l'impression de voyager un peu dans le temps. C'est ça. On est en 2005. C'est ça. On est en 2017 pour de vrai. Pour de vrai, on est en 2017. Mais bon, c'est Knizia, l'homme qui m'a fait aimer le jeu de société. Donc, laissons-lui avec. L'opportunité du doute. Avec Fratia Tigris qui reste pour moi le plus grand jeu du meilleur de tous les temps. Voilà, la référence est posée. Suivi de près par Tikal et El Grande. Alors ça, je ne le pose pas vraiment, on n'en a pas besoin parce que Guillaume, tu as lu la règle. Oui. Tu as mis tout le matériel. Tout est en place. La règle ressemble à ça. On va la montrer quand même pour les gens qui sont là pour se faire une idée. Il y a 8 pages. Donc, c'est effectivement pas grand-chose. Et en l'occurrence, il n'y en a vraiment que 4 parce que derrière, on a l'explication des cartes. Et puis, la variante de joueur. Et la variante petite extension qui est directement inclue dans la boîte. OK. Ça, c'est en allemand. Vous l'aurez probablement en français. La mise en place pour la première partie puisque comme c'est un jeu de course, il y a plein de tuiles. Elles sont recto verso et il propose aussi plein de circuits. Donc, du coup, on peut bien évidemment se construire son propre circuit si on a envie. Et ça donne des parties plus ou moins longues et des parties plus ou moins difficiles. Ça, ça reste le matériel qu'on n'utilise pas quand on joue à plus et qu'on change des trucs. Voilà. Et ça, c'est même la petite extension qui permet une fois qu'on a fait quelques parties de jouer avec les grottes, grottes qu'on peut explorer pour trouver des avantages supplémentaires. Ça demande un peu plus de réflexion et de position. Puisque c'est quand même une course. Donc, normalement, il ne faut pas perdre de temps. On n'a pas besoin. On ne va pas jouer avec. OK. Je le pose là. Comment vas-tu faire ça, cher Guillaume ? Eh bien, explique partie. Explique partie. On va se lancer carrément dedans au départ. Il n'y a que toi qui connais la règle. Oui, mais vous allez vraiment sincèrement, vous allez voir, le jeu est simple. On démarre avec un deck de huit cartes et on a tous les mêmes huit cartes. D'accord ? Elles sont en main. Et en ce sens-là, c'est un petit deck building. C'est-à-dire que ces cartes-là, et ça sera la taille de la main pour toute la durée de la partie, vous allez mélanger votre paquet et en piocher quatre. Voilà. Ça sera votre main de départ. Au hasard, on prend quatre cartes. On y va ? On mélange ? On mélange et on prend quatre cartes. Ici, il y a le point de départ. On vient de débarquer dans la jungle à la recherche de l'Eldorado. C'est une course. On démarre de là. Il va falloir aller là-bas sur la dernière case après avoir traversé toute la piste ici. Petite remarque. Chez vous, les spécialistes l'auront reconnu. Ce n'est pas tout à fait un vrai bon jeu, car il n'y a pas de bonhomme vert. Et un jeu dans lequel il n'y a pas de bonhomme vert. Normalement, tu ne joues pas. Voilà. Mais nous, on fera 100. Donc là, j'ai pris le bleu, moi. Voilà, c'est ça, qui est repris sur ton petit plateau aide de jeu, qui reprend d'ailleurs le tour. Mais là, en l'occurrence, c'est en allemand, mais peu importe. Comme vous le voyez, il y a trois phases. La première phase, on va jouer ses cartes. C'est subdiviser en deux actions, avancer, acheter. La deuxième phase, on va se défausser de cartes. Et la troisième phase, on va en repiocher jusqu'à en avoir quatre. Et c'est tout. Alors du coup, le mieux et le plus simple, maintenant que vous savez que l'objectif, c'est d'aller là-bas vers la cité de l'Eldorado. Le premier arrivé là à gagner. Le premier arrivé là à gagner. En sachant que je vais garder le chapeau d'Indiana Jones du premier joueur. On l'a mis dans l'ordre, premier, deuxième, troisième, quatrième. Je vais trop vite pour la réalisation. Pardon, Germain. Donc là, c'est l'Eldorado. C'est celui qui met le pied là-bas, en premier. Et là, on arrive là et c'est notre point de départ. Voilà, ici. En sachant que le chapeau marque le premier joueur, on va jouer dans l'ordre du tour ensuite. Le premier qui atteint l'Eldorado marque le dernier tour. Donc, on ira en fonction de celui qui a commencé jusqu'à sa droite pour terminer le tour en cours. Oui, il est un petit peu court pour toi. Oui, une grosse tête, moi j'ai la grosse tête. Donc, on recommence l'ordre du tour. On le sait, c'est une course, il va falloir arriver le plus vite. Pour pouvoir se déplacer, c'est la première chose qu'on fait. On a notre main de quatre cartes et on a des symboles qui correspondent à la fois 1 aux couleurs de nos cartes et ensuite un nombre de symboles dans chacun de ces hexagones qui correspondent à la valeur de ces cartes. d'accord ? Je suis jaune, je veux avancer dans la jungle de 1, je vais jouer une carte 1 avec la machette. Il y a une machette, une carte verte, j'avance de 1 dans la jungle. Alors, tu choisis si tu vas là, là ou… Exactement, c'est en adjacent. Je ne peux pas aller sur une case déjà occupée par un petit bonhomme, donc il faut que j'aille ailleurs. C'est un petit peu la course. D'accord ? Je vais donner un faux exemple en jouant une fausse carte comme si je l'avais dans ma main. Si j'avais joué une carte 2, d'accord ? Oui. Cette carte 2 m'aurait permis éventuellement de faire 1, puis encore 1 puisqu'il y avait 1 de reste. D'accord ? Par contre, je n'ai pas le droit d'utiliser une carte en utilisant son reste et d'ajouter une deuxième carte pour continuer. Ça veut dire que j'utilise la carte, la seule et unique carte que je joue et son reste éventuel pour avancer. Si le reste n'est pas suffisant pour avancer, c'est perdu parce qu'après, je vais jouer une autre carte. Il faut que la force complète avec une seule carte. si la carte puisse être utilisée, on ne fait pas de monnaie. D'accord. Donc, si j'arrive un peu plus loin et que ici, je joue, je vais attendre que Germain soit là. Voilà, merci Germain. Si je suis là et que je joue une 2, je n'ai pas le droit de faire 1, puis 1, puis je rajoute une carte 1. D'accord. Boum, j'avance ici. Je joue 2, 1. Boum, j'avance ici. Et puis là, je vais jouer en bleu. Je ne suis pas sûr que ça me serve vraiment, mais juste pour l'exemple, je vais me mettre ici. D'accord ? Tu arrêtes quand tu veux ? J'arrête quand je veux. J'ai de toute façon que 4 cartes en main. Maintenant, j'aurais pu éventuellement jouer ma carte qui en jaune me donne un petit peu d'or pour pénétrer dans le village indigène. Mais je ne vais pas le faire parce que je veux vous montrer aussi ce qu'on peut faire dans la deuxième partie de la première phase. Acheter une carte. D'accord. Ici, il y a un marché de 6 cartes. Ce sont les 6 actuellement disponibles. Celles-ci, pour l'instant, on n'y touche pas. Elles ne sont pas là. D'accord ? Chaque carte jaune, en plus de me permettre d'avancer dans les villages, me permet, si je la réserve, d'aller acheter. Cette carte-là vaut une pièce parce que sa valeur, elle est 1. Toutes les autres cartes que je n'aurais pas voulu jouer, mais qui n'ont pas une couleur jaune, valent un demi. Donc, j'aurais pu en garder un et un pour faire deux et acheter une carte un peu plus puissante. D'accord ? Alors, le coût, c'est ça ? Le coût est en bas. D'accord ? Et la nouvelle puissance, bien évidemment, est en haut. En cas de symbole crèche, comme ça, barré, ça veut dire qu'une fois que j'aurai joué cette carte, en effet, elle sera défaussée. Donc là, je n'ai que un. Donc, j'achète la seule carte à un et qui donnera deux machettes. Et puis, comme dans tout bon deck building, ce que j'ai acheté, ça va dans ma défausse et je repioche quatre cartes. Et ça, tu le remplis ici, quand ça, c'est vide. Alors, on ne peut acheter qu'une seule carte. Donc, admettons que François achète, admettons que Yann achète, eh bien, du coup, toi, tu aurais le choix d'acheter ailleurs. Ah, d'accord. Tu aurais le choix et donc de mettre un paquet ici. D'accord. Alors, on va jouer parce que c'est du parti parce que là, on est en train d'expliquer. On ne joue pas. Tu as fini ton tour ? C'est bon. Bah toi, tu as capté ? Oui. Alors, si la règle c'est ça, c'est tout con. C'est tout con. Après, il va falloir aller plus vite. Et puis, il ne reste plus qu'à expliquer les petites barrières et vous allez voir. Ok. Donc, moi, je suis blanc. Oui. Un peu, oui. J'avance d'un. Ok. Tu as joué vert, tu avances de 20. Voilà. Et puis, je mets trois. Tu joues trois pour acheter, donc. Je joue trois pour acheter. Donc, est-ce que tu veux de la machette ou est-ce que tu veux du gros trésor ? Je vais prendre la machette. Tu peux acheter sans être dans un village ? Tu peux acheter sans. Tiens, je te donne la machette. L'or permet de traverser un village parce qu'il y a un petit peu moins d'or sur le plateau ou de faire des achats. Ok. D'accord ? Et bien sûr, la valeur d'achat, c'est ce qu'il y a là. Là, ça vaut quatre à acheter. Ça vaut trois à acheter. Non, mais quatre quand tu la joueras. Mais quand tu la joueras pour acheter, tu la perds aussi. Tu la perds aussi. Ou alors, pour avancer. Tu avances de quatre ou tu achètes de quatre et tu la perds. Exactement. On revient à toi. C'est un one-shot. Et donc, des fausses, tu pioches quatre. Et on joue toutes les cartes ? On joue toutes les cartes. Alors, on n'est pas obligé. D'accord. Pour une raison x ou y, je peux dire que sur cette carte-là, j'achète, il me reste une carte. En fin de tour, je peux dire je la garde ou je peux dire je la jette. De toute façon, je vais compléter à quatre. Si tu la jettes, tu complètes à quatre. Si tu la jettes, tu complètes à quatre. Quel intérêt de ne pas la jouer ? Peut-être que tu t'arrêtes en face d'une rivière et tu sais que tu n'as qu'une seule rivière. Fais-moi forcheur, forcheur et forcheur. Allez, un, deux, trois en ligne droite. Oui. OK. Ta dernière carte, tu la gardes ? Oui. Alors, tu défausse et tu refais ta main à quatre en piochant. Un, deux et trois. Un phal. À moi. Écoute, maman est près de toi. Je vais payer deux, trois. Tu achètes celle-là. Tu la mets dans la défausse et tu pioches 4K. Et on est reparti pour un tour. Eh, ça va gagner le spig, c'est sûr. Camélope, mais sans carbine. Là, c'est un tout petit peu chaud, c'est un peu dommage. Il n'y a pas de 3D. Il n'y a pas de 3D, ça c'est vrai. Je vais vous expliquer les barrières puisque je vais arriver… Il y a des barrières ? Ah oui, là ! Alors, je joue un nord. J'avance un. Je joue un nord. J'avance dans le village. Je joue un vert. Ah ! Manque de bol. Il me faut une machette pour traverser cette fausse case. Si je paye une machette, j'enlève la petite barrière. Et tu ramènes. C'est toi qui ouvre des friches. J'ouvre des friches pour les autres joueurs. Tu travailles pour le bien commun. Exactement. D'accord ? Mais il y a deux choses. Cette petite barrière, en cas d'égalité à l'arrivée, départage les égalitaires. Donc, être plusieurs fois premier à défricher la route, c'est mieux si on gagne. Mais ça nous ralentit puisque ça nous coûte des cartes. D'accord. La deuxième chose, c'est que je la replace. Si ici, je joue deux machettes, j'ai le droit de dire avec la première, j'enlève la barrière. Et je passe. Et avec la deuxième, je passe. D'accord ? Mais là, moi, je n'ai pas. Donc, j'ai un et je rachète encore la machette. Attends, je m'invite comme jeu en fait. Effectivement. Et là, je ne fais rien. Donc, je mélange et je rachète comme TechBuld. Je crois que tous les gens qui n'ont rien ont compris. Oui. Donc, la paillette, la paillette. Ça, ça, hop, hop, hop. T'es passé par en dessous. Ok. Moi, j'attends. Ok. Tranquilou. Yann aurait la possibilité d'aller acheter du lourd. Oui. En fait, quand tu dis que tu prends ça, tu le mets là. C'est ça. Ok. Je fais un, je fais deux et je fais trois As. Et tu achètes quoi, alors ? Et j'achète As, là, trois. Ici, là ? Oui. D'accord. Donc, je fais une. Et là, moi, je peux choisir. Et la carte achetée, je la mets dans la défausse. C'est l'offre du marché, c'est-à-dire ici ou même là. D'accord. Oui, il y a des effets spéciaux. Voilà. Qu'est-ce que je fais ? C'est bien, ça ? C'est un de ce que tu veux. C'est un de ce que tu veux. C'est un joker. Mais je trouve ça pas mal. Mais vous êtes bien partis au taquet, les garçons. Mais je attends, parce que je peux acheter n'importe quelle carte butuaire, mettons-la. Tout à fait. Et là, on va regarder un petit peu les options, alors. Ça, Guillaume. Guillaume, je te le dis, tu défauses ça en jouant le compas et tu pioches trois cartes supplémentaires. Donc, tu peux jouer avec une main de sept. Ici, tu pioches deux cartes supplémentaires et parmi toutes celles que tu as dans ta main à ce moment-là, tu peux en défausser. Ah, ça nettoie. Eh oui. Ici, tu en pioches deux. Ici, tu en pioches une, tu défauses. Ici, tu avances sur le terrain suivant, quel que soit son coût. C'est un natif, il t'explique le chemin, tout va bien. Et là, c'est un avion. Tu gagnes quatre de ton choix, mais après, tu défauses l'avion. Tu sais quoi ? Je vais acheter ça pour deux. Toutes les règles tiennent là, en fait. Quasiment, c'est ça, exactement. On ne peut acheter qu'une seule carte. Pardon. Oui, je vais avancer là avec toi. Donc, moi aussi, j'arrive. Je fais un et je vais me mettre ici. OK. Du coup, c'est un moins et… Oui, tu as une petite adaptation sur les cartes et puis après, c'est facile. Bon, je vais faire… Étant donné que j'ai du très, très lourd dans la main… J'ai du très, très lourd dans la main. Oui, j'ai mes deux nouvelles cartes à deux. On est d'habitude à cette phrase. Chaque fois qu'il va aux toilettes, il nous la sort. Allez, avec deux machettes, je fais une première. La deuxième. Moi, ça marche tout seul, ça. La deuxième va là. C'était un avantage en ayant commencé, enfoiré. Ben oui, mais c'est pour ça que je veux taper les barrières, moi. Alors, ça dépend, parce que tu es partie de là. Oui, toi, tu es partie de là. Moi, je suis partie de là. Ça va, ça va. Hé, François. Tu as la caractère ici, je t'en rappelle. Tu t'es tapé la barrière. Je me suis tapé la barrière et j'ai avancé. Est-ce que ça vaut le coup de remonter là-haut ? T'as tout marché. Non, ça ne vaut pas le coup. Et ça, ça ne me ferait que 1. Eh ben, je vais jouer quand même ma deuxième… Non, je vais la garder. Oui, il se barre. C'est une course. Ces cases rouges, là ? Alors, merci Yann. Impeccable. L'autre élément… C'est rien. Merci Yann. Les cases rouges, ce sont des campements. Pour rentrer dans un campement, il faut défausser les cartes, mais défausser définitivement. C'est une autre façon d'épurer ton tête. Je me dis qu'on ne passe pas par les montagnes. Et non, les montagnes, par contre, ça sera la vague. Et là, c'est de la case grise, donc il faut jeter 3 cartes de ton choix. Allez, c'est à qui ? Attends, je n'ai pas à jeter. C'est une course. Je n'ai pas à jeter. Donc là, j'ai 1, 1,5. Et puis, ça ne sert à rien. Donc, je vais acheter pour 2. Et pour 2, je vais acheter… Le Capitaine Igloo. Ouais, le Capitaine, il est pas mal parce qu'il y a de la rivière qui arrive pas loin, là. C'est un côté trombeuse. Allez, pour 2, je prends le Capitaine. Donc, ça veut dire que comme j'ai ouvert le Capitaine… Il a ouvert le Capitaine parce qu'il avait du gros à la main. C'est ça. C'est à toi. Alors… J'avance de 2. Mais arrêtez, vous me laissez là tout seul. Et puis, on va aller acheter… On va aller acheter un Capitaine Igloo. Tu vois, je te l'avais dit que ça t'intéresserait. À toi, Yann. Ouais, c'est parti. Alors, du coup, moi, je passe dans la ville en sable désert. T'es qui ? Non, je suis rouge, moi. Donc là, tu vas là. Voilà. Ensuite, je fais du verre avec le fourcheur. Donc, en fait, le verre, tu aurais pu le faire tout… Non, parce que justement… Ah, tu veux là. Voilà, merci. Ah, petit malin. Et c'est tout. D'accord. Tu l'achètes pas ? Non. Ok, donc tu pioches 2. Alors, moi, ce que je vais faire, vous allez voir, c'est un coup monstrueux. Ah oui, celle-là, c'est qu'un coup. Oui, par contre, c'est du one-shot. C'est pas bien ça. L'avion… 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 Pardon. L'avion… J'attendais la fin, mais t'inquiéter ce morceau. Je suis content. Écoute, je vais jouer 4. 4 d'achat ? Oui. Et je vais acheter celle-là. Ok, donc tu l'as ouvert, le marché est rempli. Pour l'instant, on me joue à 6. Je vais tomber sur un os, moi. Et je vais jouer une petite verte poids, comme on disait avant, c'est easy. Quoique non, c'est idiot, parce que si je pioche du bleu… Ouais, mais j'en piocherais que 3. Donc, ça revient exactement le même. Ok. Donc, c'est pour ça qu'ils conseillent de jouer des cartes et acheter ensuite, mais en fait, on s'en va jouer, donc voilà. Alors, du coup, c'est parti. Je joue ma carte bleue pour avancer ici. Je vais défausser une carte pour avancer ici. Je vais défausser une carte pour avancer ici. Défausser une carte, c'est n'importe quelle couleur. C'est trop facile, ça. Allez-y. Allez-y. En attendant, je n'achète pas. Oui, oui, oui. En attendant, je n'achète pas. Attends, c'est défausser. C'est pas balancé au foot ? Non. Balancé, c'est quand c'est barré comme ça. On est d'accord. Parce que là, je trouverais ça juste qu'on essaie de passer que par une case. Parce que là, du coup, tu déposes en fait, c'est bon faire. Tu déposes. Ben oui. Mais par contre, du coup, tu n'achètes pas. Tu as choisi les côtés ou c'est aléatoire contact ? Ça, c'est la mise en place de la première partie. Ça. Et ensuite, comme je suis pas mal par rapport à mes coéquipiers, là… Tu vas te permettre d'acheter. Exactement. Et je vais peut-être acheter… En sachant que plus on avance, et là, plus on a des cases à deux, trois machettes. Oui, bien sûr. Une, deux, deux, c'est ça ? Oui. Machete. Machete. C'est à moi, c'est bon ? Oui. On y va ? Qu'est-ce qu'ils sont longs, votre tour ? Alors moi, je passe dans le vert, là… C'est rouge ? Oui, hop. Et ensuite, hop, dans le bleu, hop. Et ensuite, merde, je vais acheter un truc… Bah non, je ne peux pas. Donc du coup, hop, c'est fini. Alors, à moi. Ok. C'est un jeu familial, il n'y a pas besoin de beaucoup réfléchir normalement. Là, tout va bien. Ça va en vrai aller. Moi, je vais faire trois dans le vert. Tant qu'il n'y a pas besoin de compter, j'ai qu'à cinq, je suis parfait. Un, deux, trois. Ok. Après, il faut que je passe là. Je vais faire un de n'importe quoi. Ok. Ça, c'est quoi ? C'est une case où on ne peut pas aller, là ? On ne peut pas aller, oui. Est-ce que le jaune pourrait bouger son boule ? Tu me parles de moi à l'intérieur ? Par rapport au passage. Écoute, je vais acheter ça. Pour deux ? Bah oui. Deux pour trois, ça va, c'est cool. Bah oui, deux pour trois, ça va bien. Et puis du bleu, on n'en a pas beaucoup. Non. Alors, c'est un petit peu ballot. Il est devant le jaune. T'aimes pas ça ? Mais c'est mieux parce qu'ils sont le pipi. Oui. C'est mieux s'il est devant. Allez. Ils sont les pipis. Ils sont les pipis. Je vais jouer trois, mon capitaine. Mais bon, c'est simplement pour... Tu payes encore ta pagaie. C'est un peu ballot. Tu payes ta pagaie. Oui. Il aime bien ça. Il paye sa pagaie. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'accessible à deux ? Ah, je croyais que j'avais écraté la carte. Non, en fait, c'est l'illustration. Trois cartes, ça, c'est très, très bon. Et bah tiens, je vais jouer pour deux. Je vais acheter un compas plus trois cartes. Voilà qui est fait. Vas-y, François. Quand on défense, deux points. Donc là, c'est le moment où je vous passe devant. Bleu, bleu, rouge. J'explique. Tu ne peux pas me passer devant. Je défousse. Oui. J'avance. Mais arrêtez ! J'avance. 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 Non. On ne passe pas à travers une case. On ne passe pas à travers une case rouge. Et ça, tu vois, il ne te l'avait pas dit. Si, il l'a dit. Ah, merci. Et tu ne tasses y voir même pas sur la case où il y a quelqu'un d'autre. Ah ouais, mais là... Alors, à la rigueur, passe par en dessous si tu veux essayer. Infrancitable. Alors, je défousse. Tu le contournes. Et trois. Et j'en fais trois. Ah là, d'accord. Restez pas sur mes clans. Là, c'est le moment où je suis passé devant. Là, oui. Merde alors. Je ne suis pas très content. C'est à moi. Donc, un dans le jaune, s'il te plaît. Oui, par là. Et ensuite, un dans le jaune. Ok. Encore. Et ensuite, un dans le vert. Ok. Et ensuite, trois dans le vert. Donc, tu me mets à côté du blanc. Un, deux, et trois. Et les copains ? Voilà. Ça va, Paul ? Ouais, les copains. Alors, attends, j'optimise mon déplacement. Moi, c'est bon. Il est déjà maximisé, là. Non, pas moi. Parce que je n'ai pas tiré la bonne carte. Je ne voudrais pas dire. Mais faites gaffe. C'est du quatre heures, trois heures. Par là, pour passer. On a fait quelques petits achats, tout à l'heure. Ça douille. Ça douille. Comment je ne peux optimiser ça ? Ça va bien. Ça va bien. Je vais dépenser un village. Voilà. Ok. Je vais dépenser… Mon capitaine. Trois de la flotte, le capitaine. Excellent. Je vais faire un, deux. Ok. J'ai le droit à ça. Ah, tout à fait. C'est pas mal. Je vais ensuite faire un petit vert. Et pour terminer, je vais faire un autre petit battal. Ah. Un coup de rame. Salut les garçons. Purée, mais vous avez décidé de me coller au nerf, là, les enfants. Un, deux, trois, pif, paf, pouf. Et ça, c'est… Comment ça peut durer une heure ? Oui, parce que tu manges des cacahuètes. C'est ça. Tu rigoles, tu fais rien. Tu dis des bêtises. Voilà, c'est ça. Ok. Je fais un… Ou alors en optimisant, parce qu'on est couillé, on n'a pas optimisé. Je fais deux. Un, deux. Il va perdre en deux jours. Et puis après, avec mes deux ors, j'achète encore un compas. Vous achetez beaucoup, moi, pas tant que ça. Le compas, il me donne quoi, déjà ? Je tire trois cartes, mais c'est du one shot. Donc je démarre avec… Sept. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Il y a un internotateur qui demande quand je dis que c'est le schpil, si c'est une indiscrétion ou si c'est un pronostic. Non, c'est une vanne. C'est une vanne, mais après, c'est début de partie. On hésite. Je n'ai pas un pronostic. Ça pourrait. Ça pourrait. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais là, il y a… Moi, je mets deux cacahuètes. C'est à qui ? Il est très allemand. C'est à moi. Alors, j'ai dit quoi ? Et familial. Ah ouais. J'ai dit… J'ai dit vert. En termes de nouveautés ? On trouve tous ces mécanes-là dans notre jeu, en fait. C'est sûr. Ils ont le droit. Ils ont le droit. Je me suis trompé de pion. Vert. Ensuite, je dis 3. Donc, 3 or. Ça veut dire là. Voilà. Non, 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 non. Je recommence. Oh, mais t'es pas bon. On joue une carte de la même couleur et dont la force est égale ou supérieure. Il n'est pas non. On ne cumule pas. Oui, là, pour rentrer, il faut détruire. Pour taper, on va attendre là-bas. Voilà. Et voilà. Et deux. Et un. Je passe par le côté. Voilà. Et donc, je garde… Moi, j'aime bien, moi. Je garde pas ma carte de la même couleur. Ok. Donc là, tu pioches 4. Yann, à toi. C'est bon, hein ? Il faut que j'achète la carte 2 à 2. Bruno, tu m'entends ? La 2 à 2 en or, là. La 2 à 2 en or, la photographe ? Allez, tiens. La photographe. J'aimerais bien qu'ils prennent des risques au spiel, ouais. Défosse, défosse, Yann. On n'y est pas. Dans la défosse, pas dans le paquet. Pardon. Non, je te surveille. Ouais, j'ai beau ça. C'est un que je peux acheter. Non, il n'y a rien. Une seule carte d'achat. C'est une seule carte d'achat. Eh bien… Cry me a river. Eh bien, écoute, tant pis. C'est la lose. Tu gardes tes cartes en 1 ? Non, non, non. Je vais bien cramer les 2, mais… Je peux cramer gratos comme ça ? Ah bah, tu peux les jeter. Je ne peux rien en faire, elle ne m'intéresse pas. Tu les jettes. Voilà. Et tu pioches 4. À toi, Raphaël. Tu as commencé par avancer de 3 dans la forêt grâce à mon coutola. 1, 2 et 3. Me voici ici, maintenant. Tu m'énerves. Ah là là. Parce que tu prends ma place. Et là, par contre, c'est bloqué. Donc, je vais acheter quelque chose parce que j'ai 2. Oui. C'est 1 et 2, c'est ça ? C'est ça. Qu'est-ce que j'ai à 2 ? Oh, putain. Ah, c'est ça. Oui. Ça qui fait 1 de chaque. Mais c'est que 1. Oui. Alors que là, tu fais plus 3 cartes, mais en one shot. Mais c'est mieux. C'est mieux. Parce que ça peut te permettre de sortir de la situation. Non, pas du tout. Non, elle est mieux. Elle, ça fait quoi ? Tu la jettes. Et tu pioches 3 cartes. Et tu les joues. Et tu les joues avec ta main complète. Ce qui veut dire que nous, tu ne refais pas ta main entre les deux. Pas entre les deux. Donc, tu ne fais pas retourner tes cartes de ton deck. Pas tout de suite. Pas tout de suite. C'est ça. À la fin de la course, c'est l'équivalent de jeter le vélo en avant pour… Bon. Je savais qu'on allait y arriver au vélo même dans la jungle. Je ne savais. En vrai, vous n'êtes pas suprasupra drôle. Pourquoi ? Parce qu'on est un peu bloqué. 1, 2… Bon, je vais quand même avancer de 1 dans la flotte histoire de bloquer un petit peu par là-haut. Bon, je ne peux pas passer. Donc, ça, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. Super. C'est plaisant quand même. C'est moche, mais c'est plus votre truc. Entre deux parties de tigres euphrates, ça passe. Vas-y, François. De toute façon, Lydia est fort. Alors, j'avance d'un. Ah, ah, ya. Ya, 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 ya. Et puis, je m'en vais acheter une petite rame. Voilà. À deux ? Oui. Trac. Allez, l'explorateur. Je ne peux pas terminer deux cartes. Je ne garde pas quoi. Et non, c'est une carte pour avancer. C'est d'actualité. Donc, du coup, je crame 1 pour avancer. Il faut mettre un 4 pour avancer sur 4. C'est ça. Sinon, tu l'as… Oh, le vélo, le vélo ! Non, non, c'est pas le vélo. C'est pas le vélo. Fais-moi avancer sur la ville en or derrière mon ami blanc là. Non, je suis rouge. Tac. Et ensuite, je crame une et deux cartes pour pouvoir acheter un truc à deux qui était… Euh… Non ? Il n'y a plus que ça. Oui, c'est chiant. Il n'y a plus que ça à deux. Il n'y a plus que ça à deux. Ok. Vas-y, parle-moi. Tout est balancé. Écoute, ce que je vais faire… Parce que là, 3, il faut donc avoir un 3 pour avancer. 4, 3. Là, c'est du 2. Je suis loin. Donc, je vais jouer ça qui me permet d'avancer… Deux or. Non, deux or, deux bleus ou deux… Deux or, ça fait deux or. Mais je suis… Ah, je suis… Je regardais le jaune moi. Je suis le bleu. Je suis le bleu. Je suis le bleu. Deux or. Deux or, je peux les faire comme ça. Tiens. Donc, deux or. Deux or. Ouais. Boum. Deux or. Ouais, tu avances. Boum. Et là, j'ai deux d'argent. Il n'y a plus rien à deux. Il n'y a plus rien à deux. Mais tu peux les garder en main si tu veux. Ou tu les jettes. Non, parce que… Attends, attends, attends. Purée, là. Je n'avais pas prévu cette ligne de village indien, là, de la forêt amazonienne. Ça… 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 Alors, j'ai mon capitaine qui me permet de monter là-haut. Un. Deux. Comme ça, c'est fait. Avec un or, je vais passer ici. Je vais jeter celle-là. Je ne vais pas jeter… Ah, non. Il y a deux écoles. Le jour au lycée de la licence, voilà. On ne l'a pas prévu. On ne l'a pas prévu. On ne l'a pas prévu. Il a raison. La piste est libre devant lui. La piste est plus facile. Moi, j'avance bien dans le bleu. Alors, bien évidemment… Tu sais qu'on est tous collés derrière toi. Donc, du coup, tu freines complètement. C'est ça. J'aurais même dû rester là, mais bon. Les barrières sont mises face cachée. Une fois encore, on ne sait pas. Il y en a plus que nécessaire. On ne sait pas à quoi. Oui, il y a plein de configurations. Je ne peux rien faire. C'est très plaisant. C'est très plaisant. Moi, je trouve aussi. Il y a François qui nous parle, mais tout le monde s'en fout en fait. C'est ça que j'ai l'impression à l'Allemande. J'ai rien dans la main. Donc, je vais garder une carte et puis je vais défausser deux. T'es content d'être venu ? Super content. C'est un kit, c'est à moi. Oui, vas-y Yann. Vas-y, fais-moi avancer dans le village. Ok. Et je vais racheter une carte à deux s'il y en a une. Il y en a plus. Il y en a plus. Moi, je suis le bleu. Et du coup, je suis coincé derrière. C'est ça. Donc, tu sais quoi ? Je vais jeter ça et ça. Moi, j'avance de 1 en bleu. Ok. Ça y est, il a passé. Il a passé. Il a pas mal. Pénitent l'a passé. Ça, ça me permet de prendre trois cartes en jetant cette carte. Et puis, rien. Et puis, tu fais ce que tu veux avec tes trois cartes dans ta main. D'accord. Tu sais, c'est tellement bête et ça, parce que ça pourrait vraiment gagner du jeu. Enfin… Et là, Bruno serait vert. Ça m'emmerde d'avoir un truc aussi élevé. Parce que ce que je vais faire, c'est du gaspillage. Mais je vais faire ça, qui me fait bouger deux trois dans la forêt. Donc… Ah oui. Quand même. Je peux jouer un trois pour passer sur un deux. Tout à fait. Et tu as un de… Ok. Mais je peux faire… Avec mon trois, je peux faire un, deux et trois. Tout à fait. Donc là, j'ai trois. Donc je fais… Un, deux. Là, je ne peux pas passer. Non, il faut que tu jettes une carte. Écoute. Maman est près de toi. Je vais jeter ça. Tu récupères la barrière, puisque c'est un bris d'égalité pour ceux qui arriveront au premier dans le même tour. Je vais craquer trois de l'eau. D'accord. Deux, trois. Je vais craquer… Ah non, c'est jeter trois cartes, ça. Oui, ça c'est trois. Eh bien, je vais… Tu arrêtes. Tu t'arrêtes. Tu me saoules. Non. Si, tu me saoules. Je vais, je vais, je vais, je vais, je vais. Je ne repioche que deux cartes qui vont jeter trois. Tu te vierges. Écoute, je vais jeter ça et je vais repiocher trois cartes. Alors, c'est à moi. Eh bien, il va falloir que je speed un petit peu. Donc, je vais jeter mon compas. Tiens, Fall. Je pioche trois. Un, deux. Je mélange ça pour piocher la troisième. C'est chaud de passer par là, mais c'est le plus court en même temps. C'est compliqué. Et trois. Et puis, bouge pas. Tiens, je jette mon deuxième compas. Oh la vache ! Deux et trois. Le run final. La main est pleine. Six, sept, huit. Là, il y a intérêt à ce que je puisse avancer. Si le blanc pouvait bouger son derche. Il arrive assez. Un or. Il arrive. Ici. On est un peu à la traîne. Je suis coincé derrière toi et je suis dans la mer. Je n'ai pas d'or pour coincé derrière toi. Ah la vache ! Ça me fait suer. Ah oui, complètement. Deux machettes. Un, deux. Je suis obligé de redescendre. Ça me saoule. Deux machettes. Un, deux. Je suis obligé de passer par là. Allez, Violette, c'est important. On pourra avancer ici. T'es bourré ou quoi ? Tu marches en canard. On est surprenés par l'Ouest. Non, par le Nord. Induellement. Tu passes par là, c'est fini. Tu dois reprendre par là après. Il a décidé de défricher toute la flotte. Ou tu passes par la flotte. Ou alors après, il faut repasser par la flotte encore. C'est pas mal parce qu'il faut les… Et si tu passes par là, l'avantage, c'est qu'ici, tu n'as que ça à payer. Là, il faut passer par les villages. Après, il faut cracher. Un, deux, trois, quatre. Il y a quatre et il y a mon capitaine là-dedans. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que je jette tout ça. Mais les cartes que tu veux, tu les verres d'où ? Je vais acheter de ta main. Ah, de la main ? De ta main. Ah putain, il faut avoir les boves-es-cartes que tu as… Ça peut être tendu. Ok, j'ai un or, deux or. Ça fait trois. Trois à l'achat et je vais acheter… En même temps, tu peux attendre de te faire une main pourrie. Tu peux passer un tour le temps de renouveler et d'avoir une main pourrie pour… Trois ors. Je vais acheter une machette, figure-toi. Tiens, une machette à six pour la fin de partie. Eh ben vas-y. Ta machette à six. Allez, vas-y, François. Ah oui, parce que là, tu vas rocher quand même. Exactement. Ah ouais. En même temps, pas tant que ça parce que tu as deux barrières de trois. Ah oui. Ça y est, il t'a laissé la place. Eh, c'est super, sauf qu'il me regarde plus loin. Et surtout… Contourne-le. Mais non, mais ce qu'il y a de magnifique, c'est que là, maintenant, je n'ai pas une seule pagaie en main. Bien sûr. Donc, je vais acheter un trois, ça qui permet de bouger un trois. Vas-y, trois d'or. Non, ça va au-dessus, là. Celle-là ? Ouais. Quoi, j'ai le droit de Queenie, là ? Bah oui, ça fait genre ça. Sinon, ça sert à rien. On est d'accord. Dans la défausse, dans la défausse. À moi ? On est d'accord, la mauve. Tu prends la mauve, tu peux prendre n'importe quelle carte. N'importe quelle carte. Sans payer son coût. Sans payer son coût. Mais bon, tu l'as quand même payé 4. Mais effectivement, ça fait… Ouais, tu peux prendre les cartes à 5. Je ne sais pas ce qu'il vaut pour le moment, si c'est bien avancé. Et attention, tu la prends en main. Tu payes 3. Ah, donc tu peux la jouer. Je mets 2. On est d'accord ? On est d'accord. Non, non, c'est un achat. Tu la mets dans la défausse, c'est normal. C'est vrai que là, un achat classique. Ok, Phal, est-ce que tu m'as laissé la place ? Non, pas vraiment. Non, tu es à des kilomètres de moi, de quoi tu me parles ? Tu es sur quoi toi ? Je ne sais même pas que tu existes moi. Je suis de la merde. Je vais utiliser… Alors, encore une fois chez vous, soyez prudent. Ce ne sont peut-être pas les bonnes règles. 1, 2, 3. Ah, si, si. 1, 2, 3. Voilà. C'est un capital. Ça marque bien, donc ça doit être à peu près là. Je joue 3 cartes. Et avec 3 cartes, je te cours derrière. Et voilà. Un de toi, François. Ça y est, je suis. Je suis lanterne rouge. Moi, c'est mort. Ça va être chaud ? Moi, c'est fini. Clairement, je ne peux rien faire. Tu es coincé dans la rivière ? Oui. J'ai une rame. C'est de 1, 2, 3… Ah oui, une rame. En fait, il faut regarder le plateau. C'est exactement ça. Merci. Merci beaucoup. Merci vraiment. Et alors, il faut regarder ses cartes aussi peut-être. C'est espèce de paternalisme, là. Ça va, oui. Acheter 4. Oh la vache, il est pété de thunes. Et je prends ça, donc, que j'utilise. Non, alors, du coup, tu viens de l'acheter, elle est dans la défausse. Oui. Au moment où tu la joueras, tu prends n'importe quelle carte qui va dans ta défausse. C'est un long terme. C'est un one-shot et un long terme. Oui, quand tu en es là, à peu près ça compte. Là, c'est fini. C'est ça. Ces cartes-là, tu défausse deux cartes ? Non, tu la joues. Moi, je vais ça. Je déplace là de deux. C'est bon. J'ai quoi payer ? Oui. Je mets un, une rame. Tu vois que tu sors. Ah ben, j'essaye. Je rame à mort. Et je mets un verre et deux verres. Un verre, deux verres. Tu vois ? Merci, M. C'est bien pensé. C'est à moi. Oui. Je ne sais pas s'il faut que j'achète ou pas. À un moment donné, non. Je crois qu'au bout d'un moment, il faut s'arrêter. C'est ça. Il faut savoir s'arrêter. Je vais faire ça. Je vais avancer de 1. Putain, là, ça m'énerve. Alors après, pour avancer là, il faut deux. Deux ma chasse. Ce qui est plus, c'est que ça coûte le même prix de traverser avec une carte à 6 que de faire le tour. Parce qu'en fait, les chemins de 1 sont là. Et là, donc oui. C'est juste que ça dépend de ta main de carte. Complètement. Et d'aller tout droit ou pas. Complètement. Parce que oui, il faut regarder le plateau, M. Fad. Oui, mais j'ai regardé que... Mais là, il faut 4 pour aller là. Oui, mais tu t'en fous. Tu as un chemin de 1, là, ou de 2. Tu peux traverser, là, 3. C'est chaud. Mais passe par là, passe par là. Je joue 2. Donc, je me retrouve là. Non. Tu enlèves la barrière. Ah, c'est tout ? Tu la récupères. Ça fait quoi ? C'est en cas d'égalité, ça ? Oui. Et là, on est à égalité tous les deux. Et donc... Donc, j'ai un d'achat. Ça, je m'en fous. Je balance. OK. OK. Roger. Eh bien, écoute. Moi, je n'ai pas d'or. Donc, je ne vais pas payer. Je vais faire 1, 2 en machette. Et pas 1, 2. Je vais passer par en bas dans l'argent. J'ai de l'eau. 1, 2. Je vais passer par en bas. Ah oui, c'est dommage. Ceci dit, il peut passer là. Ah, c'est 2. Et puis... Non. Et puis, si tu as des cartes, puis non. Et puis, je m'en fous. Ça, je jette et je pioche 4 cartes. À toi, François. 1, 2, 3 et 4. Alors, moi, je vais faire un... Attends. Quoi ? Je vais faire un... Ça va, Guillaume. Ça va, on la connaît la blague. Je vais faire ça. Ça va. Ça va. Et ensuite, je fais... Là, tout ce que j'ai envie de te dire, c'est 2. C'est ça ? Attends. C'est pas possible, quoi. Et 3. 3. Donc, 1, 2. Non. Je vais prendre un petit raccourci. Et ensuite, et ensuite, et ensuite, est-ce que j'ai... Sous couvert que j'ai perdu les règles. Toujours, oui. Toujours. Le doute. Je vais dire à la fin, quand tu as 3 cartes différentes de même valeur, tu peux jouer où tu veux. Quand tu veux, tu as gagné. Pas toi, je crois que tu as fini. Ouais, les coeurs. Eh bien, du coup, moi, je vais faire un coup de plouf dans l'eau. Ah non, attends, bouge pas. Ah non, j'ai mis. Eh bien non, j'ai mis. Je vais jouer 3. En déplacement vert. 1, 2, 3. Et je vais mettre 1 en bleuze. Très bien. Et 2 en dépense, il n'y en a pas. Non, il n'y a plus rien. C'est plus 3 maintenant. Vas-y. Je les garde en main. Moi, je ne peux rien faire. Donc, je vais défausser ça. Pour en placer 3. D'accord. Eh bien, moi, je peux, et pourvu que ça passe. Pourvu que ça passe. Je vais adorer mon prochain tour. Mon prochain. Oh oui, c'est bon. Je vais jeter celle-là ma mâchette à 6, là. Allez, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Tu avances sur la case, quel que soit son coût. Le natif te donne le chemin direct. Et puis, je joue encore une petite mâchette pour passer par là. Putain, il a pris d'avance que j'étais bloqué là. Et puis, je vais jeter ça pour en repiocher 3. 1, 2, 3. Eh oui. Eh oui. Là, on y arrive comme on veut. Oui, 3 cartes, mais que tu jettes qui ne... Ce serait pas mal. Franchement, c'est pas mal. C'est 3 cartes. C'est bon, tu as joué ? Oui. Il suffit de jouer une carte n'importe. 3. Que tu vires du jeu. Là, je vis. D'accord. Tu les vires du jeu ma main ou du paquet ? De ta main. L'important, François, c'est de regarder le plateau. C'est ça. Oui, oui. Parce que toi, t'es le seul à passer par là-bas. Oui. Ok. Je pense que tu peux le faire. Non, mais parce que moi, du coup, je vais passer de l'autre côté de la marge. C'est quoi la caravane de Hollandaise là-bas ? Ça va. C'est bon. Donc, pour avancer, il faut que je mette une carte n'importe ? Non, 3. 3, 3 ? Je vais les chercher dans un paquet. Là, 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 là. Tu jettes, t'enlèves 3 cartes du jeu. Ah, de ma main. De ta main. Tu les vires du jeu, tu les auras plus. Ah oui, sinon, c'est de passer. Ah oui, mais là, vous n'êtes pas drôle. Tu traverses les montagnes. Oui, mais tu traverses la montagne, sinon tu sors que là. Donc, on ne va pas faire. Je vais les aimer, parce que je vais rajouter tous mes bleus, là. Il n'y a plus de rivière après. Alors, on va faire différemment. On va revenir en arrière. Et oui. Oh, tiens, comme c'est bizarre, maintenant, c'est moi qui te bloque. Oh, je vais bien freiner, dis donc. Mais non. 3. 1, 2, 3. Je peux avancer, quoi ? Ok, je sors le mode bergère. 3, 4, 5. Attends, je n'ai pas fini. C'est pas grave, finis ton truc. Vas-y. Ça, je peux l'utiliser pour avancer. Ah, non. Non, c'est fou. Tiens, permanence, parce que j'ai besoin de traverser l'herbe. À moi. Allez. Écoute. Attends. Oui, si, c'est bon. Écoute. 3. On fait comme on peut. 2, 3. Oui. Trop de pièces. Trop de pièces. Un. 4. Funaise, mais fallait arrêter. Là, je jette une carte de ma main et je suis là. Oui, c'est ça. Mais après, il faut que je tire du… Du verre. Du verre. Mais je vais le faire. C'est-à-dire que là, il y a deux courses. Je jette ça. Devant, il y a le Tour de France. Et derrière, il y a deux pélo en dessous. Je la mets là. Et tu la mets là ? Et ça ? Tu la gardes ou tu la jettes ? L'or, on n'en a plus besoin après. Il faut de l'or pour rentrer là ? Non. Non ? Il n'y a rien indiqué. Je ne sais pas. Je demande à Guillaume. Il faut une carte avec Hamas, donc tu en as une. Oui, c'est ça. Donc ça, je m'en fous. Parce que 2, 2, 2, 2, 2, il n'y a rien à 2. Je m'en fous. Mesdames, messieurs en live, vous pouvez faire vos pronostics sur le gagnant. C'est bon pour toi ? Ah oui, c'est bon pour moi, oui. C'est bon pour toi. Alors, écoute, ça tombe bien. J'ai le 3 capitaines. Oh putain ! Oh oui ! Oh, il passe devant ! J'ai une machette, une machette, une machette, une machette. Oh oui ! J'ai pas de blé ! C'est moche. Je suis là, je vois la cité. Mais du coup, ça fait 1, 2 et je vais repiocher 2. A toi, François. J'enlève 3 cartes, puis j'avance. Tu as le droit d'être excité par notre course à 2. Ok, l'attention est là-bas, mais nous, on a le droit de se mettre un challenge perso. Oui, mais là… Il n'y a pas d'obligation. On va essayer de rattraper un peu le cul. Oh, c'est chaud ! Et tu sais quoi, moi, je suis coincé, donc je suis obligé de faire ça et de ne pas les jouer. À moi ? Eh oui, vas-y ! Alors, moi, je fais… 1. Regarde bien, Guillaume. Mais là, du pot. Je fais 1. Il m'amène ici. Oui. Ok, et tant que je n'ai pas de blé… Je fais 3. Tu passes derrière. Je fais 2 forêts. Il m'amène ici. Et je fais… Non. Il faut que du bleu, et c'est que du bleu qui fait que du bleu. Ah, putain ! Tu ne l'as pas. Donc, tu restes là pour l'instant. C'était bon, Yann ? Tu avais joué ? Oui, c'est bon. Mais tu as gagné, là ? Oui, parce que j'ai un bleu. Tu peux me rappeler qui a commencé ? C'est moi. Donc, vous aurez encore un tour. Ah, moi aussi ? Oui, toi aussi. Et alors, qui gagne ? Ah, mais c'est ça ? Mais tu en as combien ? Tu en as deux ? Deux. Nous, on est les rois du monde. Je ne ferai rien pendant mon tour. C'est bon. Et puis, après, ce n'est pas la peine d'acheter. Je suis arrivé dans l'Aldorado. On est trop fort chez TrickTrack. Après, c'est une question de puissance. Vas-y, Blanc. Vas-y, rentable. Ah, d'accord. Et voilà la petite règle. Joue, ils s'en foutent. Je joue quand même. Joue, ils s'en foutent. C'est fini. Joue, on s'en foutent. Laissez faire les comiques. Nous, on filmons ça. Voilà pourquoi j'aime le jeu de société, moi. C'est pas pour les jeux, c'est pour les gens. On est d'accord. On est d'accord. Donc, je fais deux. Trois. Trois. Du coup. Et puis deux fois. Et puis deux fois. T'as pas vu les deux autres ? Non. Ah non, ça ne marche pas. Il n'est pas drôle. On les a perdus ? Je crois, oui. C'est moi qui ai le PQ. Bah, c'est… T'as pas de PQ, t'es mort. À toi. Oui. Bah, moi, regarde, je ne fais absolument rien. Voilà. Donc, voilà, vraiment. Ah oui ? Ah oui, mais vraiment rien. Donc, moi, je dépense mon 1 bleu. Et c'est gagné, c'est ça ? Enfin, c'est gagné, il ne faut pas déconner. C'est lui qui a gagné. On garde encore. C'est bon. Et c'est fini. Et puis là, on a terminé… Alors, on a terminé le jeu. On a fini le jeu. C'est ça. Parce que… Avec les règles de groupe. On est arrivés au campement. Oui. On a perdu les autres, mais ça arrive, on a droit à 50% de pertes. Voilà. Donc là, on regarde, puisqu'on est à égalité… Puisqu'on est à égalité, on regarde ceux qui ont été les premiers à chaque fois. Vous en avez combien ? 0. Et toi ? Moi 2. Moi 2. Moi 2. C'est moche. C'est moche. C'est moche. Et c'est là que tu vas perdre ta prime de Noël parce qu'on va continuer. Non, non, non. Alors, là, j'ai la règle en allemand. D'accord ? Donc, il y a une notion de puissance. D'accord ? On y va ? Non. Je peux, je t'ai un œil ? Je suis cedure blanche en allemand, mais peut-être que ça passe. Ah, vas-y. Dis-moi quelle puissance ? Juste pour voir, mais je suis pas sûr. Si c'est la puissance de la barrière, c'est toi qui est là. Je suis pas sûr. Donc, si c'est la puissance de la barrière, c'est toi qui l'emportes. Par la puissance de la barrière. Alors, il a allemand Google. J'ai allemand Google, là, parce que là, c'est vraiment chaud. Moi j'ai un, deux, trois. Meubler deux secondes avant. Attends, parce qu'on a des internautes qui nous regardent en live. C'est où le… C'est celui-là, là. Ça. Alors, celle-là, c'est où ça ? On le voit là. S'il y a des anglophones qui nous regardent. Parce que nous sommes en live pour cette Crack TV. Il y a des anglophones. Il y a des anglophones. Des germanophones. Ce n'est pas des mecs généralement. Pas des mecs généralement. Donc, celui qui gagne, c'est celui… Tiens, j'ai tradossé en moi. Ah, le plus de blocage. Voilà. Mais s'il y a une égalité sur les blocages, le joueur… Puissance de la barrière, me dit Monsieur Ravensburger France. C'est vrai ? Jean-Baptiste. Ah bah si c'est Jean-Baptiste, on est bon. Puissance de la barrière. Donc, c'est celui qui a le plus de puissance. Toi, tu as deux points et moi, j'ai trois points. C'est ça. Donc, c'est quand même Fall qui gagne. Bon. Ça, c'est ma puissance. Et ça, c'est la puissance de Guillaume. Voilà. Et ça, simplement… Ça, c'est la puissance… Ça veut simplement dire… Qu'est-ce que c'est moi qui gagne ? Je gagne. Ah bah il y a des jours comme ça, j'ai gagné à tout ce matin. Tout à fait. C'est comme ça. Mais demain, il y a 23. Demain, tu me laisses gagner. Demain, c'est fini. Demain, c'est fini. Ok. Bah écoute… Alors, les plateaux sont recto verso. Il y a plein de configurations. Il y en a plus des plus ou moins difficiles parce que les montagnes bloquent ou parce qu'il y a des villages à trois ou à quatre. Les barrières sont mises aléatoirement. On peut faire des circuits longs, des circuits courts. Et juste pour vous redire, ces petits jetons-là s'installent de façon cachée. On fait des petites piles et on les installe sur les grottes. Celles où on voit avec une petite entrée, tu les installes sur ces grottes-là. Et quand tu arrêtes ton bonhomme autour, tu prends et du coup, ça te donne des bonus, des rames, des machins… Pourquoi ils sont en deux exemplaires ? Ils sont en deux exemplaires parce que quand on joue à deux, on joue à deux bonhommes. Donc on a deux bonhommes, ça fait quatre bonhommes et il faut amener ces deux bonhommes pour réellement gagner. Je suis capable de m'autobloquer. C'est un petit goût de Cartagena et de Petit Prince le voyager ? C'est pas mal. Avec tout le respect que je peux avoir pour le travail francophone, etc. C'est désolé. Désolé, non, parce qu'ils vont s'y attendre, les éditeurs et auteurs sélectionnés pour le Spiel. C'est très bien. C'est très bien. C'est spilisable. C'est spilisable à mort. C'est familial. Comme dit Monsieur Manu de Munster Game, il remercie l'éditeur parce qu'en fait il est daltonien et il dit c'est daltonien power. Il a pu tout suivre depuis son écran. Ça marche. Oui, parce que c'est symbole. Si on n'a pas les cartes, on a les savonnes. Ça marche. Comment ça coûte ? Aucune idée. On ne sait pas. C'est une boîte à 35-40 euros. J'imagine 40-45. Donc chez vous, vous avez tous les éléments pour savoir si cet Eldorado est favori du Spiel ou pas. Qu'il l'est ou qu'il ne l'est pas. De toute façon, tous les jeux nommés sont absolument excellents. Ils sont tous très bons. Il n'y a pas de lézard. Donc la quête pour l'Eldorado devrait arriver normalement, M. Jean-Baptiste nous confirme, je l'espère. En tout cas, c'est ce qu'il m'a donné comme information. Il devrait arriver d'ici la fin de l'année dans sa version française. D'accord. Voilà. C'est la quête pour l'Eldorado. La quête pour l'Eldorado. Ça marche. Ça fonctionne. C'est fun. Parce que nous, on aime ça. Et il y a toujours ce petit principe qui marche toujours. C'est la course. Où il y a de perdre. C'est ce principe de course qui là est amusant parce que tu te perds dans la forêt comme ils l'ont fait. Toi, tu prends le petit chemin, tu peux bloquer. Tu essayes. Donc c'est beaucoup plus fin que ce que ça peut le laisser croire. Et on a vraiment la tension qui monte. Moi, j'aime beaucoup aussi, je le signalais, je ne sais pas histoire de dire, mais je le savais dans l'Afrique, je trouve que ça marche bien le fait d'avoir des pièces qui en même temps sont utiles pour la victoire, mais ralentissent quand même le premier. Ça équilibre, mais il joue quand même pour la victoire. Il ouvre le chemin aux autres, ça lui fait des cartes en plus, mais il peut quand même gagner. Parce que j'ai joué en dernier, je suis parti le dernier de la carte, mais j'ai quand même réussi à en avoir deux. C'est une question de chemin. En plus, mes chemins étaient un peu dictés par les vôtres parce que vous avez été bloqués. Plus ou moins de place. Un peu de chance. Par contre, de la très bonne gestion de l'achat. Ça, c'est important. Oui, c'est sûr. Mais si tu connais les cartes, après, c'est mieux. Oui, c'est ça. Et puis, il y a un petit truc qui est très plaisant, c'est que même en tant que dernier, tu as quand même une tension où tu dis que tu peux revenir et vraiment sur les deux derniers tours qui lui arrivent très rapidement, tu dis OK, c'est plus tulle, mais ce n'est pas grave. C'est juste à la fin. Il y en a où tu te fais. Monsieur Jean-Baptiste qui nous regarde en direct sur Facebook, Twitter, Twitch et TrickTrack, dit qu'il va essayer de le faire arriver le plus tôt possible. Ça serait bien. Voilà. S'il a une petite idée du prix, il la glisse, mais de toute façon, on le rappellera. Tout à fait. Et pour le reste, on a tout dit. Bien. Merci. Eh bien, je t'en prie. D'être venu jusqu'à là. Mais de rien. Merci François. Ça t'a plu cette petite journée chez nous ? C'était sympa. Même si tu as loupé les deux de notre ce matin. Oh, je ne les ai pas loupés à midi. Ouais, c'est vrai. Au Tex-Mex. Exactement. Merci Guillaume d'avoir pris le temps de lire les règles, d'écrire en papier. Et puis, merci à Jean-Baptiste d'avoir réagi aussi vite en nous l'envoyant. Il permet d'être en live. Nous sommes à votre service pour vous montrer quels sont les jeux. Ils auront eu l'attention du jury allemand. Voilà. Il va regarder ses caméras droite à l'objectif et dire tous ensemble, c'est les RIGHTS. Alors, je peux comprendre. On va voir si ça fait bien. 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 Bien.